Le gouvernement a vraiment écouté les étudiants. Ça fait des années maintenant qu'on a demandé pour des mesures qui donnent plus d'assurance sur des prêts de scolarité. Je travaille 10-15 heures par semaine, mais j'ai aussi pris une année off avant de commencer l'université juste pour sauver de l'argent. Au fond, il descend pas mal vite. Si ça augmente pas mal plus, il va falloir que je compagne pas mal plus d'après. Alors Charles, la première chose que le gouvernement propose, c'est de prolonger son gel des frais universitaires, qui est en vigueur depuis 2015. Ça, ça veut dire pour l'année prochaine, 0 $ de hausse. Une bonne nouvelle, d'année. Non, je n'aime jamais attendre ça. Ça, c'est juste une solution pour une année. C'est pas long terme. Ça, c'est bien. L'année prochaine, je dois pas payer au-dessus de 10 000, mais qu'est-ce qui arrive l'année après cela et l'année après cela. Après ça, Jenna, les hausses seront limitées au niveau de l'inflation, en moyenne, et en ce moment, c'est autour de 2 %. 2 %, c'est assez. Mais 2 %, c'est encore beaucoup. Il n'y a rien qu'on peut faire. On doit juste aller à l'école et payer ce que le gouvernement veut. Mais il y a aussi le cas des étudiants étrangers. Eux, ils paient vraiment cher, c'est 3 000 $. Pendant que les frais des Canadiens étaient gelés, les frais des étudiants internationaux, eux, ont augmenté, et pas mal plus que l'inflation. La première année, c'était à 20 000 $. Et là, je suis en troisième année, on est à 25 000 $. Donc peut-être l'année prochaine, je m'attendrais à 27 000, je ne sais pas. Mais ça, par contre, je ne savais pas que ça allait augmenter, parce que je me disais peut-être que ça serait un prix stable. Les universités vont pouvoir continuer d'augmenter pour les étrangers, mais quand l'université va accepter un étudiant, elle va devoir garantir un prix stable pour tout son diplôme. C'est vraiment quelque chose qui va bénéficier les étudiants quand ils peuvent aller à l'université en commençant de savoir le montant exact qu'ils vont payer pendant tout leur décret. Je pense que ça serait bon, parce que si quelqu'un, si en tout cas la personne, pense qu'il peut par année, je trouve que c'est un bon deal, franchement. Je trouve que c'est un bon deal. Ça enlève l'angoisse, ce fait. Et les universités, elles en disent quoi? La présidente de McEwan me disait que ce système-là, il peut fonctionner, mais seulement quelques années. Est-ce que ce seront les étudiants ou les contribuables qui vont payer? La question sera sur la table, mais après les élections. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la. Et surtout, abonne-toi à notre chaîne.